Musique Odogu, vous me cherchiez ? Oh oui, j'ai besoin que tu me fasses une liste de toutes les familles qui ont été touchées depuis que tout ceci a commencé. Chacune d'entre elles, j'ai besoin de leurs détails et apporte-moi ça. Ne vous en faites pas, vous les aurez dans deux jours. Dans deux jours ? Oui. Fils, qu'est-ce que tu es en train de planifier ? Je planifie de gagner le trône. Gagner le trône ? C'est une bonne idée. Mais comment ? Relax. Tu le sauras bientôt. Tchiff Tchibuzo, j'ai fini mon école secondaire et je n'ai pas d'argent pour aller à l'université. S'il vous plaît, aidez-moi je vous en prie. Tu aimerais pour suivre tes études ? Oui, monsieur. Ça c'est très bien. Ok, qui d'autre ? Tchiff. Mais moi j'ai fait des formations sur les commerces. J'ai fini ma formation mais il n'y a pas d'argent pour faire les commerces. Oui, monsieur. Commerce confirmé ? Oui, monsieur. Tu as appris quel genre du commerce ? J'ai appris les business de pièces de réchange automobile. Les pièces détachées ? Oui, monsieur. Tu es sûr que ce n'est pas du mensonge ? Non, 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 monsieur. Tu ne mens pas ? Ah, mbao. Parce que je ne veux pas mettre mon argent dans une affaire qui n'est pas propre. Non, c'est légitime. Es-tu sûr ? Oui, monsieur. Qui d'autre ? Tchiff Tchibuzo, nous sommes venus chez vous pour que vous puissiez nous aider. Nous savons que vous avez un bon cœur, alors aidez-nous s'il vous plaît, monsieur. Pitié. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose ? Non, non, non. N'ayez pas peur de moi. Il faut me parler. Je suis votre parent. Non, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Ok, ok. Bien. C'est bien que vous êtes venus vers moi. J'y aide toujours. Vous me connaissez. Je crois que Dieu m'a donné de l'argent afin que j'aide mon peuple. Vous n'avez rien à craindre. Tu iras à l'école. Ça, c'est sûr. Vous n'avez pas besoin d'applaudir. Ça va. Tu iras à l'école. Ah oui. Tu continueras tes études. On va lui accorder une bourse d'études. Donc, elle n'a rien à craindre. Ok. Ça va au moment où nous terminerons ici. Donne lui ton numéro et ton nom. Ok. Pour qu'on te contacte. Je vais t'aider dans tes affaires. C'est la police. Merci. Merci. Merci beaucoup. Ça va, ça va. Vous êtes mon peuple. Je vais te donner assez d'argent afin que tu ouvres ta propre boutique. Ok. Mets tout en place, achetez des marchandises et commencez. Ok. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon usage de cet argent. Ok. Je ne veux pas entendre dire que quelqu'un d'entre vous a pris cet argent pour aller fumer par exemple. Merci. Et 10 000 NERA pour les enfants pour acheter des biscuits. C'est bon. 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 Je t'ai averti Jude, mais tu n'as jamais attendu. Je t'ai averti. Je t'ai averti Wakem. Je t'ai averti. Chibouzo, tu as tué ma femme et mon enfant à naître. Ouais. Tu vas le regretter. Je ne regretterai rien. Tais-toi. Tu te prends pour qui ? Tu es même chanceux que je me suis arrêté là. Si tu essaies encore, je vais décimer toute ta lignée. Les larmes que j'ai fait couler aujourd'hui, tu en auras une part. Tu la fermes mon ami. N'essaie plus avec moi. Ne dis pas que je ne t'ai pas averti. Ne me défie plus. Chibouzo, tu verras de quel bois je me choisis. Qu'est-ce que tu dois me faire ? Tais-toi mon ami. Reste là, ouvrir ta bouche. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Chibouzo, ce n'est pas encore fini. Tu ne peux rien faire mon frère. On verra. Tu ne peux rien faire, idiot. Dégage ta caracasse de ma voile. Tu n'as pas envie de t'arrêter alors. Et je vais te rem cuer la brique. d'accord ok ok voici les photos que j'avais dit j'allais te montrer c'est là que j'habite et ben celle ci c'est ma meilleure photo prise au royaume uni c'est tellement splendide celle ci c'est en alaska ici on dirait que c'est pas toi je sais la température était à 6 degrés là c'est moi au royaume uni as tu déjà été au royaume uni à londres montre voilà bien là c'est moi en espagne pour un autre vacances et là c'est moi aux queens ouais ça c'est ton ami oui c'est mon ami le gars que tu avais vu qui est elle je suis sûre que c'est elle la raison qui t'empêche de fournir d'efforts enfin de prouver tout le monde que tu es capable de prendre la place de ton père bien mère si tu fais référence à la compétition dont on parlait ces femmes que tibouzo et moi devons faire pour assurer qu'il doit être roi alors je vois que tu es en train de te tromper parce que moi je ne participerai pas à ça c'est de cette façon que tu vois oh ouais lorence retient ceci du fait que le trône a appartenu dans cette famille depuis des générations les gens te choisiront pour que tu leur dirige bien mère je ne peux pas me battre pour ce qui m'appartient ça ne se fait pas si ça ne vous dérange pas j'ai une invitée qui m'attend lorence mer ça sera une honte une grande honte si tu perds le trône très bientôt vous le verrez c'est ça C'est quoi ça ? Oh, soyez forte. Je sais exactement ce que vous ressentez. Ce qui s'est passé ce jour était vraiment terrible. Croyez-moi, c'était un accident. Des guerres stupides qui ne veulent pas du tout le progrès de cette communauté. Des ennemis qui sont là pour terroriser le peuple. Hein, s'il vous plaît. Mais, acceptez mes sincères condoléances. S'il vous plaît, en fait, j'ai juré de prendre en charge l'éducation des enfants de Ikené jusqu'au niveau universitaire. Hein, je vous donne ma parole. S'il vous plaît, il faut gérer ceci. Oh, s'il vous plaît. Merci. Au moins, enfin, quelqu'un se souvient de la tragédie du 6 octobre. Ah, je n'ai pas oublié. Ce jour est marqué dans mon esprit. Mais, croyez-moi, je ne peux pas oublier. Vous me connaissez. Je ne suis pas un homme sans cœur. Je ne peux jamais oublier. Je planifiais depuis de mener ce pas. Mais je veux que tout se calme d'abord afin que je vienne te voir. Et Ikenan m'a vraiment soutenu avant sa mort. Et je crois que vous allez me soutenir aussi de la même façon. Pas de problème. Je vais vous soutenir. Merci. Je vois quand même que vous êtes différent de Prince. Bien sûr. Bien sûr. Je ne suis pas comme lui. C'est une garde stupide. Juste en train de tuer des gens de gauche et de droite. Pour quelle raison ? Je ne peux jamais être comme lui. S'il vous plaît, soyez forte. Ok ? S'il vous plaît, si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-moi savoir. Je vous ai donné mon numéro. Envoyez-moi un SMS accompagné de votre compte bancaire avant la fin de cette journée. Vous aurez quelque chose. D'accord ? Ça va, je suis désolé. Mon roi, comme je l'avais dit, vous avez mon soutien. Juste à cause de votre bon cœur. Depuis cette attaque, je ne fais jamais un travail ici. Hey, tu vois ce que je disais souvent. Vraiment, les gens souffrent. Ça, c'est vrai. Ça va, ok ? Vous n'avez rien à craindre. Laisse-moi te dire, je serai toujours là pour vous. Tu as mon numéro. Si tu as besoin de quoi que ce soit, envoie-moi un SMS. Tu n'as pas besoin de m'appeler. T'inquiète pas, envoie-moi un SMS accompagné de ton compte bancaire. Je te ferai quelque chose. Merci. En fait, ne vous inquiétez même pas. Au moment où je serai le roi, je vais tripler ça. Vous êtes déjà le roi. Je promets que je dirai à tous mes amis de vous soutenir. Vous êtes déjà le roi. On va vous soutenir. Merci, merci. Rappelle-toi, ces articles là-bas, c'est pour toi. Merci. En plus de ces choses, Mougar va te donner de l'argent. Ok ? S'il te plaît, j'ai reçu ça. Et une fois que nous partions, essaie de les faire rentrer. Je parle bien sur des articles. Merci énormément. Je t'en prie. Allons-y. Merci, au revoir. Vous êtes déjà le roi. Je suis désolée, Jem. Mon frère a trouvé son bonheur dans une autre personne. Et il est heureux avec elle. Il n'y a rien du tout que je puisse faire pour t'aider. Qui est-elle ? Mes anciens, je suis désolé d'être venu en retard. Votre Majesté, Prince Lawrence, Chibuzo, et mes chers anciens, je vous salue tous. Nous avons un dossier en main qui requiert toute votre attention. Lui, c'est Okoro. Et lui, c'est Obuka. Ils se battent pour une portion de terre. Écoutons leur version de fait. Okoro, à toi la parole. Je vous salue, Votre Majesté. Je vous salue, mon prince. Ainsi que mes anciens. Oui, salut. Salut. Tout ceci a commencé les mois passés. J'avais un problème. Je tiens venu vers mon ami. Pour lui demander de me prêter un peu d'argent pour mon business. Il m'avait demandé d'utiliser mon terrain comme gage. C'est ce que j'avais fait. Maintenant, j'ai l'argent. Pour le rembourser. Mais il ne veut pas l'accepter. La durée qu'on s'était fixée a expiré. Cette terre m'appartient maintenant. Vous vous êtes mis d'accord sur combien de semaines? Trois semaines, mon prince. Trois semaines? Ah, Okoro, tu as gaffé. Tu aurais dû faire de ton mieux pour respecter ta part de l'accord. Quand tu as remarqué que tu ne pourrais pas, la meilleure chose à faire était d'aller voir ton ami et lui expliquer les choses. Je pense que c'est la meilleure chose. J'avais essayé de le joindre au téléphone, mon prince. Mais à chaque fois, il me disait qu'il n'a pas le temps de me voir. Ah, Ibeka. Pourquoi tu l'évitais? Mes anciennes, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne peux pas croire que nous sommes tous assis ici pour écouter cette affaire futile. Les gars, s'ils sont des adultes, ils peuvent régler ce problème entre eux sans venir au palais pour déranger notre vie. C'est combien l'argent? L'argent, c'est 250 minaires. Et s'il veut que je lui remette la terre, il doit me payer le double de mon argent. Mon frère, écoute, ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout cool. Gare, ça, c'est de l'anarque en plein jour. Yahoo. Arrête ça. Si vraiment tu l'appelles ton ami, tu ne peux pas lui demander de te payer le double de cet argent. C'est mauvais. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Okoro, mon prince. Okoro? Oui, mon prince. Très bien. Une minute. Ouais, s'il te plaît, viens vite. Tu vois, Okoro, le temps, c'est de l'argent. Et c'est un homme très occupé. Ok? Puis-je te faire une proposition afin que tu le laisses sur le terrain? S'il te plaît, viens ici. Mon prince, si j'acceptais, combien je vais gagner par mois? 400 000 neira minimum, chaque mois. 400 000 neira. Merci beaucoup, mon prince. Merci. Merci. D'accord, n'est-ce pas? Très bien. Alors, Tony, tu dois prendre cette donnée, d'accord? Et envoie ça à Franck pour commencer, tu vois? Le processus nécessaire pour le paiement du prêt. D'accord? Ok. Okoro, tu vois, si tu es occupé, si tu as des choses importantes à faire, tu n'auras pas le temps de, tu vois, venir ici avec ce problème. Tu n'irais même pas faire le prêt en premier lieu. Vous avez raison, mon prince. Donc, c'est une bonne chose que chacun ait quelque chose à faire et ça va réduire la pauvreté dans notre communauté. Maintenant, je pense que c'est fini, cette réunion est terminée. Tout va bien, il a maintenant son terrain et celui-ci aussi à régler. D'accord? Maintenant, je dois m'excuser. Allons-y. Chibuzo, tu dois te retenir. Tout va bien, mais Lawrence a pu régler ça. Merci au Dieu que tu es toujours en avant sur lui. Continue tout ce que tu fais, sachant que tout le peuple du royaume d'Ababuki sera derrière toi. Chibuzo, ton père a vraiment raison. Je ne veux pas que tu donnes une place à la distraction. Ce ne sont que des pires distractions. Je veux que tu sois concentré et que tu continues de faire ce que tu fais. Nous protégerons tes arrières. Il m'a poussé. Mais je ne peux pas tomber. C'est exact. Je ne tomberai jamais. C'est exact. C'est exact. Salut. C'est exact. C'est exact. C'est exact. Oui, c'est bien moi. Et qui es-tu? La chose que tu es en train de faire, j'aimerais que tu l'arrêtes. Ça, c'est une enveloppe d'argent. Il y a 500 000. Tu n'as jamais touché cette somme d'argent. Prends ça et laisse le prince Laurence tranquille. Tu peux l'avoir. Ça va bien t'aider. Pourquoi tu rires? Tu peux rire ou pas. Prends cet argent et fais ce que je t'ai demandé. S'il te plaît, je n'ai pas retenu ton nom. Oui. Mon nom est Iroa Ivante. Prends juste l'argent et pars. Je ne suis pas intéressée à ça. Et je n'en serai jamais intéressée. S'il te plaît, sors de ma parcelle. Tu appelles cet espace parcelle? Oui, s'il te plaît, tu peux partir. Je vois que tu es misérable. Tu as décidé d'être bête toute ta vie et toutes tes générations. Pourquoi ne pas prendre ça et arranger ta vie? Ça va beaucoup t'aider parce que tu n'as jamais touché cette somme d'argent. De toute ta vie parce que tu as l'air d'une personne qui est vraiment misérable. Alors, tu peux prendre ça? Tu peux partir, s'il te plaît. Tu es vraiment misérable. Tu me demandes de quitter, quitter, quitter quel lieu? J'ai tes coups d'aide de là où tu habites. Je veux dire, tu n'es rien. Une fille insensée. On te donne une somme d'argent. Tu refuses de prendre, tu fais des fières, une imbécile. C'est ça, c'est ça, vraiment. Tout d'abord, je vais vous remercier d'être là pour avoir risqué vos vies, pour avoir défendu votre royaume, pour cette communauté, notre communauté. Cela montre que vous avez un amour immense pour notre peuple, tout comme moi. Et pour cela, je suis très content de vous. D'allôme, merci. Je veux vous récompenser. Oh oui, je veux récompenser les femmes de ce royaume. Les grandes femmes de ce royaume. Je veux faire cela en donnant aux femmes ce qu'elles ont toujours demandé. Vous savez, à bon moment, j'ai grandi ici, comme vous le savez. Je crois qu'il faut exactement savoir ce que les populations ont besoin et le leur donner. Les femmes de cette grande communauté ont souvent demandé un hôpital, un hôpital général, un grand hôpital qu'elles peuvent aller recevoir des soins de qualité. Au moment où je serai roi, ça sera mon premier projet. Je vous promets. Et je ne vais pas m'arrêter là. Je le rendrai gratuit. Ah oui, afin que nos femmes puissent y entrer, avoir des soins de qualité, sans payer un centime. Ah oui, je le ferai. Vous savez, notre dauphin roi avait tout à sa disposition. Il avait de l'argent. Il avait le soutien du gouvernement. Tout. Il pourrait construire cet hôpital, même cinq ou dix. Mais il a refusé. Pourquoi ? Avait dit-il. L'intérêt du soin. Obiojo. Il préfère s'asseoir et regarder son peuple souffrir. Hein ? Et finalement, il est décédé. Maintenant, son fils veut devenir roi. Le même garçon qu'il a élevé à son image et à son style de vie. Le même garçon à qui il a inculqué toutes sortes de méchanceté. Obiojo. Pensez-vous que Prince Lawrence va construire un tel hôpital ? Ou même faire évoluer les choses dans ce royaume quand il devient roi ? Jamais. Un adage dit tel père, tel fils. C'est ça. Oui. Nous vous connaissons. Vous avez été avec nous dans ce village. Vous avez partagé notre souffrance. Ah oui. Et vous connaissez ce dont nous avons besoin. Hein ? Vous pouvez faire tout pour nous. Ah oui. N'est-ce pas, mesdames ? Ah oui. Mais le prince ne fait pas attention à nous. Bien sûr. On ne veut pas de lui. Bien sûr. Je suis content que ces mots viennent de vous et non de moi. Sinon, ça serait comme je suis en train de me vanter. Hein ? Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Bien sûr. Dieu m'a béni. J'ai souvent eu l'opportunité de rester en dehors de ce royaume. Voyager dans d'autres pays. Mais j'ai dit non. Je dois rester ici afin d'être proche de mon peuple. Vous savez, afin que j'aide mon peuple à avoir ce qu'il a besoin. Je sais ce dont les populations ont besoin et je leur donne toujours cela. Ce que je dis est très simple. Soutenez-moi et je vais vous soutenir éternellement. Hum ? Euh, sans perdre plus de temps, nous savons tous que le temps, c'est de l'argent. Non, je ne peux pas prendre vos temps et après vous laissez partir la nuit. Bon. Oum, il y aura l'avenir ! 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 Ha ! Et vous enliriez-moi ! Oh, maman ! Et vous enliriez-moi ! Oh, maman ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! T'es gâchée ! T'es gâchée ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! C'est notre roi, vous serez notre roi Vous en êtes dit Nous n'avons pas d'eux ici dans ce royaume Il n'y a personne, il n'y a que toi Cet argent est pour les femmes L'association des femmes Il ne faut pas que certaines soient écartées Je suis sûr, ok? Merci Ma chérie J'aurais vraiment souhaité que tu sois là C'est pas vrai Si tu étais là, tu allais bien voir Est-ce que tu es malade? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? De quoi parles-tu? As-tu perdu la tête? As-tu perdu la tête? Je te parle Pourquoi tu as fait ça? Laurence, calme-toi s'il te plaît Dis-nous ce qui se passe Peux-tu imaginer que cette pute Est allée chez ma petite amie Elle a prévenu de rester loin de moi Es-tu dingue? Comment oses-tu faire ça? Laurence N'est-ce pas qu'on était amoureux depuis notre enfance Pourquoi peux-tu dire ce genre de choses? Je t'avais dit depuis qu'on était enfant Que ceci ne pourrait pas marcher Ne te l'as-tu pas dit? Tu sais quoi? Enlève tes fesses de ce palais maintenant même Oh s'il te plaît, Laurence, arrête! Tu peux pas dire ça mon amie quand même Elle n'ira nulle part Oh vraiment? Laurence Je suis supposé entre ta femme Et non celle-là qui n'est rien Quitte ce palais maintenant Laurence Elle n'ira nulle part Oui, je ne sors pas d'ici Tu ne vas nulle part Je ne sors pas d'ici Tu dois m'épouser Très bientôt Vous me sentirez Avant que je ne commette le meurtre Maman Dans ton cerise Ceci N'est que le commencement Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mes chers anciens Votre majesté Je vous salue Ces garçons ont été surpris Dans les lits avec la femme de Ichiawa Et nous les avons amenés ici Pour que les deux princes décident Sur quelle punition l'air infliger Comment cet idiot peut faire une chose pareille? Qu'est-ce qui se passe avec vous ces jeunes? Vous n'avez plus de respect? Vous n'avez plus de respect? Comment peux-tu faire une chose pareille? Avec la femme d'autrui? S'il vous plaît Tout ceci ne me plaît pas Que veut dire tout ceci? Il est temps que nous cessions cette futilité N'avons-nous pas des choses importantes à faire avec notre temps? En tant que des hommes nobles que nous sommes Devons-nous nous asseoir à chaque fois Pour discuter des problèmes familiaux de notre homme? La dernière fois, vous m'avez réveillé Disant que quelqu'un a volé une poule Alors il faut venir discuter Comment il faut retourner la poule au propriétaire L'autre jour, vous m'avez encore réveillé Disant que Ichiago avait 15 enfants Mais il n'arrivait pas à pouvoir A aucun de ses enfants Comment est-ce qu'un homme peut arriver A pouvoir, à pouvoir, à pouvoir A aucun enfant Sans avoir du travail? Ça c'est incroyable Nous, asseyons-nous et discutons Des choses importantes Telles que Créer de l'emploi dans cette communauté Comment automatiser nos jeunes Au lieu de s'asseoir et discuter Des dédés futilités? Je quitte ici, s'il vous plaît Laurence Tu veux désobéir aux anciens? Comment oses-tu? Es-tu devenu fou? Prince Laurence, s'il vous plaît Mettez-vous Hein? Comment oses-tu t'adresser aux anciens De cette façon? Mère, le temps c'est de l'argent Je ne peux pas m'asseoir ici Et discuter des futilités Et que ce soit la première Et la dernière fois Que je suis appelé Pour discuter des choses pareilles Mère, je sors d'ici Laurence Laurence, reviens ici C'est quoi avec ces garçons? Vous voyez ça? Hé bébé Oui, je suis là Comment tu vas? Viens ici Oui, ça va Content que tu vois Salut, copain Bonjour, prince Ravi de vous rencontrer, monsieur Je pense que ce n'était pas Trop stressant pour vous Pas du tout Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Quitte ce balai immédiatement Sors d'ici Depuis que mon fils t'a croisé Sa vie n'est plus la même Dégage Va-t'en Mère, s'il te plaît Peux-tu te calmer Et rabaisser ta voix? Nous avons des visiteurs ici Oh, désolé Soyez-le bienvenue Merci, votre majesté Salutations, votre majesté Hein? Avons-nous encore besoin d'un devin Pour nous dire que Ce garçon n'est pas digne Pour être sur le trône? Hein? Nous en avons assez de cette bêtise Le prince Laurence a manqué du respect et des considérations envers ses anciens à plusieurs reprises Les anciens de notre terre Il est grand temps pour nous de décider qui doit être le roi et diriger ce royaume Si vous voulez que ce prince irrespectueux devienne roi Soulevez vos mains Et si c'est Tibozo que vous voulez qu'il soit roi et dirige ce royaume Soulevez vos mains également Mère, voici Monsieur Brown Et Samson Cooper Voici ma mère Nous sommes honorés de vous rencontrer, majesté Je vous en prie Ouais, très bientôt, tu sauras qui est qui et qui fait quoi Maintenant, allons-y Bébé, j'arrive, reste cool, j'arrive Puis-je avoir le dossier? D'accord S'il vous plaît, excusez-nous un peu, une minute Ah, mon cher peuple de Agba Miki La paresse est une très mauvaise chose Ainsi que le manque d'emploi Il est temps d'arrêter de se mêler dans la vie privée des autres Et être occupé Je veux dire, c'est déplacer Ne peut-on pas discuter des choses importantes? Nous avons déjà vu le genre de personnes que tu aurais pu être Si on t'avait laissé ce royaume pour que tu les diriges ainsi que son peuple Prince Lawrence Et ça, c'est quelque chose que nous n'allons pas accepter Et même si ce trône te revient de toi Eh bien, quand tu étais là à manquer du respect aux anciens Nous avons décidé que Tchubo se prenne le trône Pourquoi? Parce qu'il est meilleur plus que vous ne le pensez Et je promets de diriger ce royaume Avec beaucoup de sagesse Et lui apporter du progrès Mon cousin Pas Pas de chagrin Rappelle-toi de ce que je t'ai dit J'ai toutes les capacités pour diriger ce royaume Bien Nous avons tous besoin de reconsidérer cette question de qui doit être roi Et qui ne doit pas l'être Parce que si tu as des pieds artificiels Même si on te fait tomber Tu dois juste te revendre Oui, oui, en effet, oui Alors, vous voyez Je suis en train de mettre beaucoup d'efforts en silence Pour assurer que j'apporte de l'emploi dans cette communauté Pour assurer que les jeunes sont automatisés D'accord? Très bien Alors Voici l'un de mes Dernières réalisations Avant de commencer Vous voyez ces jeunes hommes ici Monsieur Brown et Monsieur Smart Ils sont du ministère fédéral de l'aviation La raison principale de leur venir dans notre communauté Est de vérifier nos terrains Et vous voyez Voir s'ils peuvent trouver un terrain vaste Où un aéroport international peut être construit Savez-vous ce que cela veut dire? Une fois que l'aéroport sera construit Beaucoup d'entreprises viendront Oui L'aéroport uniquement Va embaucher près de 5000 jeunes Ça c'est merveilleux C'est de ça qu'on parle Qu'est-ce que j'avais dit? Regarde Hey franchement Ça c'est 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 ce dont on a besoin Dans notre royaume On a besoin de ce genre de projet Franchement c'est ça Ça change la donne Et en conséquence Le contrat est déjà signé Soleil Donc c'est ça Mes anciens C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Donne à Chibuzo Donne lui aussi C'est ça 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Et je suis content que tu me soutiens. Oui. Je te donne ma parole. Une fois je serai roi. On verra. D'accord. D'accord. C'est parti. 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 Vous savez pas? Eh? Non. C'est parti. Es-tu venu demander pardon pour ta stupidité? Je ne suis pas un homme de paix. Et je n'ai jamais présenté mes excuses. Jamais. Je suis là pour t'avertir. La prochaine fois que tu affronteras mon père pour lui dire des bêtises, ce sera ton dernier jour sur terre. Et je ne vais pas m'arrêter là. Tous tes enfants en l'internant, je vais les exterminer. Prends note de mes paroles. Oh, cri poto. Oh, cri poto. Oh, cri poto. Je suis venu couronner les choisis. Je suis venu couronner les choisis. Oh, cri poto. On est où? L'œil des dieux. Tu peux les couronner. L'œil des poignons. 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 Le jour est finalement arrivé. Cette grosse tête. Toi là. Tu es d'une tête si vide. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit que tu ne peux jamais être un roi. Tu n'es pas apte à prendre ce qui est mien. Jamais. Même le gardien du palais, tu ne peux jamais être. Ce n'est plus du tout le temps pour les anciens. Ou le temps des mauvaises. Vous n'avez que deux secondes que tout le monde s'en aille d'ici. Abonnez-vous, abonnez-vous. Tu es beau. Je t'avais dit. Quand un enfant essaie de jouer l'adulte, il va se surestumer mais seulement il va commettre beaucoup d'erreurs. Et voilà maintenant où tes erreurs t'ont amené. Bouge avant que je ne te brise la cervelle. Je dis bouge ! On ne va jamais le permettre. Je t'avais dit qu'il ne peut pas avoir ses trônes que si tu le décides. Si tu dis non, il ne l'aura jamais. Pédale ! Je te fais confiance. Pédale ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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